Voici pourquoi les bêtas et les gentils ne gagnent jamais. Là, je vais te partager une vidéo qui illustre bien pourquoi ils ne gagnent jamais. Mais pourtant, la majorité des gars, ils veulent continuer à être des simples, à agir comme des bêtas. Je ne sais pas pourquoi en fait. C'est vrai parce que la croyance populaire leur fait croire que c'est comme ça qu'il faut agir, que c'est comme ça, que ça va bien se passer pour eux, mais en fait, pas du tout. Alors, je veux clarifier quelque chose. Bêta ou simple, ça ne veut pas dire que tu es un bouffon. C'est deux choses différentes. Par exemple, je me rappelle d'une histoire que Balou avait raconté sur sa chaîne YouTube où il avait dit en fait, un de ses amis avait voulu intervenir lors de... Il y avait un couple qui se disputait dans la rue et lui, il avait voulu intervenir et leur dire ouais, les gars, faites attention, parlez un peu moins fort, je ne sais plus exactement ce qu'il leur a dit. Parce qu'à la base, il ne voulait pas appeler la police pour eux, tu vois. Donc, il a juste voulu intervenir, etc. Et la fille, elle lui a dit un truc à son gars. Il lui a dit, ouais, tu lui laisses nous parler comme ça. Et le gars, il est venu, il lui a tiré dessus et il l'a tué. OK ? Ça, c'est un bêta. Pas le gars qui est sorti pour leur dire, les gars, calmez-vous. Non, c'est le gars qui a écouté sa meuf et qui a tiré. OK ? Bêta, c'est quand tu fais des choses qui n'ont aucun sens juste pour une femme. Donc, elle te dit, fais des galipettes. Tu fais des galipettes. Elle te dit tout et n'importe quoi. Tu fais juste tout ce qu'elle te dit. Tu n'as pas la force de tes opinions. Tu n'as pas de limites. Tu dis oui à tout. Enfin, voilà. C'est ça être un bêta. Juste parce que tu veux rentrer en intimité avec elle. On a l'exemple aussi de la bêta, c'est Will Smith. C'est pour ça que tu vois, ça n'a rien à voir avec est-ce que le gars, c'est un bouffon ? Est-ce que le gars, il peut tuer quelqu'un, etc. Est-ce que le gars, il peut être violent ? Ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, je pourrais même dire que des fois, il est bêta. Des fois, il peut être très violent. Surtout avec les hommes que je viens de te donner. Mais par exemple, c'est comme Will Smith. Il ne sait tellement pas comment agir comme un alpha qu'il agit comme un bêta. Il va gifler en pleine cérémonie d'Oscar. Il va gifler un compatriote. Voilà, comme ça. Juste parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il aurait dû agir. Parce qu'il a vu sa femme. Peut-être qu'elle ne se sentait pas bien. Et donc, il allait gifler le gars. C'est ça, le bêta, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est bouffon. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être riche. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être dangereux. Ça ne veut pas dire... Ça veut juste dire que face à une femme, tu agis de manière déraisonnée. Ou tu vas juste dire des choses juste pour aller dans son sens. Alors qu'en fait, ça n'a pas de sens, par exemple. Donc maintenant que ça c'est dit, pour te donner un peu le contexte de la vidéo, c'est un débat, tu vois, entre femme et homme comme d'habitude. Et il y a une fille d'Holifan qui ne se sent pas bien. Parce que le débat, je ne sais pas, le gars, il a donné son opinion. Il n'était pas d'accord. Donc ils sont en train d'argumenter, tout simplement. Donc ça, c'est le contexte. D'ailleurs, petit conseil au passage, moi, je te conseille de ne pas partir sur des débats avec les filles sur les relations de femmes. À moins que ça soit vraiment des amis, des copines, mais pas des filles avec qui tu veux rentrer en intimité. Ce dont je parle, par exemple, sur la chaîne, ne va pas, à part la partie business, qui est ce que je fais de plus en plus rare, tu me diras. Mais si jamais c'est pour parler de tout ce qui est relation de femme, comme ça, là, non, tu vas perdre ton temps. Et tu vas juste, elles vont juste être pas contentes, en fait. Donc ça ne sert à rien d'aller échanger avec ça. Regarde juste, toi, tu sais, tu as le savoir, voilà, et tu sais comment agir pour que les choses se passent bien, comment être le leader, etc. Mais si tu commences à vouloir échanger avec les filles, c'est marrant en podcast, et ça fait des vues, parce que c'est marrant, ça, c'est cool. Mais dans la vraie vie, non, ne va pas en date et commencez à vouloir argumenter. Oui, les hommes, on veut si, vous, vous, non. Donc passez à la vidéo. Non, mais déjà, ça saute. C'est incroyable. Il lui a dit que « Tu me fais sentir dans la sécurité, je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas bien. » Ouais, et alors ? Enfin, je ne comprends pas. Parce que j'ai dit, parce que j'ai partagé mon opinion. Je ne comprends pas, en fait. Et en plus, il est gentil, parce qu'il dit « Je suis désolé. » Il me dit « Je suis désolé. » Il me dit « I'm so sorry. » Mais déjà, moi, je leur dis « Mais enfin, ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je change ta pensée ? Je ne sais pas. Tu voulais que je fasse quoi ? Que je ne parle pas ? Excuse-moi. Excuse-moi d'avoir une opinion. Excuse-moi de parler, d'avoir donné ton opinion. Excuse-moi. Tu veux un câlin ? » Enfin, je ne comprends pas, en fait. Ça, c'est le genre de meuf qui, comme tous les gars, n'ont jamais l'habitude d'aller dans le sens inverse dans lequel elle veut que le gars aille. Là, elle ne comprend pas. Elle dit « Comment ça, tu ne dis pas oui à tout ce que je dis ? » « Comment ça, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ? » Mais ça, je ne me sens pas bien. C'est juste incroyable, tu vois. « Call the police ! » « I will say this, though. Like, genuinely, I don't think I would ever feel proud if I made any woman feel unsafe in the same room I was there. » « That is the... I've never heard. » « If you're trying to... This is a white knight. Save her white knight and she's still for me. You'll never be there. » « Just let me tell you ! » « Are you that right ? » « I'm not proud of the main thing. » « Wait, why did you bother apologizing to her ? » « I protested her. » « Why can't you just take ownership from the world and just say, « Oh my God, was it my intention to make you feel... » « No, it was my intention. » « Would you understand ? » « Would you agree that one of the key components of a male to be attracted for a masculine is a protector ? » « Yes. » « Are you acting like a protector when women around you feel unsafe ? » « These are not women. » « Fine, maybe. » « Bêta ! » Il est intervenu. On ne sait pas pourquoi, en fait. Donc, en plus, déjà, je n'ai pas compris parce que les meufs, elles insistent, elles disent « Ouais, il faut que tu t'excuses. » Alors qu'il a déjà dit « Je suis désolé. » Alors que je trouve déjà qu'il est bien gentil de dire « Je suis désolé. » « Je suis désolé. » « Pourquoi ? » « Juste parce que si tu n'es jamais vraiment tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas en sécurité, tu te lèves, tu pars. » « Si vraiment, tu te sens en danger, tu es en danger, parce que le gars… » D'ailleurs, au début, elle a dit « I'm triggered. » Ça veut dire « Ça l'énerve en fait. » « Ça l'énerve. » Et après, elle a utilisé le mot « Insafe » pour genre… Comme ça, tout le monde va faire « Oh non, elle se sent insafe. » Mais non, tu es juste vénère en fait. Tu es juste vénère parce qu'il pense quelque chose d'autre qui t'a dû dire par rapport… parce que c'est une meuf de OnlyFans et elle a dû lui dire « Les hommes n'aiment pas ou n'ont pas envie de se mettre en relation long terme avec une femme de OnlyFans. » Ça a dû l'énerver. Elle n'est pas contente et du coup, elle utilise un mot pour que tout le monde fasse « Oh là 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 ! » C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et heureusement qu'il est resté sur son truc, tu vois. Et là, le bétail est intervenu « C'est vraiment n'importe quoi. » Et ça, les gars, ça, toi-même, tu as déjà dû voir ça. Tu as déjà dû voir ça, les bétas. Ça ne marche pas de faire ça. Ça ne marche pas. Et tu vas voir, je vais te montrer juste après qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne marche pas parce que ce qu'il a dit, c'est trop vrai. Il a dit « T'es là en train de faire tes trucs mais en fait, elle est excitée par moi, pas par toi. T'essayes de machin, tu veux faire le mec. » J'ai vu trop de gars faire ça, gars, qui essaient de tirer sur un autre gars. « Ouais, non mais ce gars-là, il est méchant. Il est méchant. Moi, je suis gentil. Une meuf comme toi, tu mérites un gars gentil. » À chaque fois, ce qui va se passer, c'est que cette meuf-là, elle va aller avec l'alpha et elle va lui dire « Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre ? » C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Et ça n'a pas changé. Et pour cette fois-ci, ça n'a toujours pas changé. Regarde ce qui va se passer. « Oh ! » 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 « Ah, donc voilà. Le classique, le classique. C'est pour ça que le bêta, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Tiens, je vais en fin de vidéo. » C'est pour ça que le bêta ne gagne jamais le gentil qui veut faire le mec, ça ne marche jamais. Je ne sais pas pourquoi les gars ils insistent, ça ne marche jamais. Là, ce qui va se passer, c'est qu'elle, après le show, elle va aller voir le gars là, l'alpha là, elle va aller le voir. Elle va dire, ouais, tu sais, franchement, je n'ai pas aimé tout ça et je ne suis pas d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est la manière dont tu le dis et tout, la nani. Après, elle va commencer à parler, la nani, la nana, et puis après, hop, 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 il va attraper ça. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça, tu sais, tu as déjà vu des histoires comme ça ? On connaît ce genre d'histoire. C'est jamais le gentil qui finit bien la soirée. Après l'autre, il va dire, l'alpha va dire, ouais, mais OK, je comprends et tout, mais t'inquiète, vas-y, puis on va boire un verre, nana, nana. C'est jamais les bêtas qui gagnent, les gars, jamais. Donc voilà, les gars, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je viens de sortir un truc là qui est complètement gratuit qui te permet de voir exactement les meilleurs business en ligne à lancer cette année, OK, mais adaptés à ta personnalité, OK ? Donc c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu rempliras un formulaire, qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes qualités, etc. Et après, on va te envoyer un email, ça va te envoyer un email où tu auras exactement le business qui sera adapté à toi parce que tout le monde entend, ouais, les meilleurs business sont pour se lancer en 2023 ou un truc comme ça, mais ce n'est peut-être pas des business qui sont adaptés à toi parce que ta personnalité doit matcher avec le business dans lequel tu vas te lancer si jamais tu veux avoir du succès, OK ? Donc ça, c'est complètement gratuit, c'est nouveau, profite-en. Clique sur le lien qui est dans la description et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, évidemment, il y a mon groupe de 10%, Zion, où je te montre comment créer ton business de A à Z avec les stratégies pour pouvoir faire au minimum 5 000 euros par mois, OK ? Et plein d'autres choses comme investir, comment trader, plein de choses, OK ? Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada